Les êtres humains Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. A Châteaubriand, nous avons souvent été amenés à intervenir pour soutenir des personnes dans cet état peu connu du Mexique qui s'appelle le Guerrero. C'est pourquoi, en voyage cet été dans ce pays, j'ai décidé de faire un petit détour dans cette région. J'avais entendu parler de ce projet de barrage, la Parota. La première difficulté fut de trouver l'endroit. Elena, mon contact de l'association Tlaki-Nolan, me conseillait de me rendre à Agua Caliente. Mais sur les cartes routières, point d'Agua Caliente. Finalement, le collectivo a fini par nous laisser dans ce patelin au bord du rio Papagayo, à une petite heure au sud d'Acapulco. Là, nous avons été accueillis par la famille de Rosévenus, militants, fabricants de tortillas pour le village. Le boulanger du village, si on peut dire. Le grand-père, armé de sa machette, nous a emmenés le long du fleuve. Là où tout se joue. Cette idée de barrage géant de la Parota remonte à un peu plus de 30 ans. Une série d'études a été réalisée de 1976 à 2002, sans informer et encore moins consulter les populations concernées. Le gouverneur de l'État de Guerrero, État surtout connu pour sa vieille station balnéaire d'Acapulco, ce gouverneur défend fermement ce projet. En effet, ce barrage permettrait d'améliorer l'approvisionnement en eau de la région, ce qui est un problème, et d'augmenter la production d'électricité. De plus, le gouvernement local souhaite donner un nouveau souffle à la station d'Acapulco, un peu défraîchi, c'est sûr, en créant une nouvelle base de loisirs sur le futur lac de barrage. Le coût du projet de la Parota s'élève à un milliard de dollars américains. Il serait financé par des entreprises privées. Beaucoup moins médiatisé que le Chiapas ou l'Oaraca tout proche, l'État de Guerrero est une des régions les plus marginalisées et les moins développées du Mexique, avec une importante population indigène. C'est aussi l'un des plus violents du Mexique. Il fournit des contingents importants pour l'immigration, clandestines ou non vers les États du Nord ou vers les États-Unis. La Parota serait un des plus grands barrages du monde. Il inonderait 17 300 hectares de terres fertiles et affecterait plus de 100 000 personnes. Ici, l'artiste Nicolas de Rézous évoque un premier site un peu plus en amont, dont le projet a été abandonné. 21 villages seraient touchés par le barrage. La CFE, la Commission fédérale d'électricité, prévoit que 3 000 personnes seraient directement concernées. Mais en réalité, ce sont 25 000 personnes qui devraient être déplacées, le barrage inondant leur terre. De plus, 75 000 autres personnes seraient touchées du fait de la déviation du fleuve. Sans eau pour irriguer leurs terres et pour vivre, les paysans n'auraient plus de moyens de subsistance. Ils seraient donc une nouvelle fois condamnés à l'immigration. La CFE ne prévoit aucune compensation pour les villages affectés indirectement. Cependant, des villageois concernés par le projet se sont unis au sein du SECOP, qui est le Conseil des propriétaires communautaires et des communautés opposées au barrage de la Barota. Cette association a décidé de s'opposer pacifiquement et par la voie juridique au projet de barrage. Elena, mon contact dans le Guerrero, m'avait conseillé d'aller assister à cette réunion des opposants au barrage le 28 juillet à Guacaliente. Ce jour-là, j'ai rencontré Nicolas Derezos, artiste náhuatl, graveur réputé, qui consacre une partie de son œuvre à défendre les racines de son peuple. Actuellement, les tribunaux donnent raison au SECOP en demandant la suspension des travaux en attendant d'évaluer plus précisément la situation. Et malgré cela, la CFE a envoyé les bulldozers qui commencent à ouvrir les routes nécessaires au chantier. En ce moment, la tension est très vive dans la région. Tout d'abord, il est indispensable de rappeler qu'Amnesty ne prend pas position quant à la construction même du barrage. Par contre, Amnesty a très souvent l'occasion d'intervenir sur ce sujet. Or, même si d'une manière un peu folklorique parfois à nos yeux, ces personnes affirment lutter jusqu'à la mort contre le barrage et manifestent avec des machettes, leur outil de travail, les membres du SECOP s'opposent pacifiquement en utilisant des moyens juridiques. Malgré cela, des dirigeants communautaires, des défenseurs des droits humains ont reçu des menaces et fait l'objet de manœuvres d'intimidation. Trois personnes ont été tuées lors de différents apparemment liés à ce projet. Si le projet de la parota est mené à bien, plusieurs milliers de personnes, principalement des cultivateurs, des indigènes, pauvres, risquent d'être déplacées. Elle soutient les défenseurs des droits de l'homme sur place. C'est ainsi qu'elle collabore avec l'association Tlaquinolone qui, sur place, veille au respect des droits. Au début du mois d'août, Irène Kahn, la présidente internationale d'Amnesty, a rendu visite au président du Mexique, Felipe Calderón. Elle s'est adressée aux députés et aux sénateurs et elle a rendu visite aux villageois concernés. Si vous allez sur le site d'Amnesty, vous trouverez toutes sortes d'informations sur le Mexique et particulièrement sur la situation dans le Guerrero. Amnesty demande à ses membres d'agir pour faire connaître la situation et aussi pour faire pression auprès des autorités compétentes. Le 5 août 2007, devant la montée des tensions autour du Rio Papagayo, Londres a émis une action urgente qui a permis aux membres du réseau Action Urgente d'agir rapidement. Notre réseau local a profité de la fête de la solidarité à l'étang de Gruello pour faire signer une pétition à un grand nombre de personnes. Cette pétition a été adressée au gouverneur de l'État de Guerrero. L'ambassadeur du Mexique à Paris en a reçu copie.